Hello, hello mes chers versos, j'espère que vous allez bien. Mes chers versos, je vais faire un tirage qui va jusqu'à mi-décembre pour vous remercier pour votre patience. Je n'ai pas pu faire les tirages avant. J'ai lu un petit message, vous avez besoin d'ancrage, vous êtes trop dans votre tête mes chers versos. Ça pourrait vraiment vous aider de vous remettre au présent, de travailler l'ancrage, de peut-être faire une balade en nature, si vous le pouvez peut-être marcher pieds nus dans la terre, faire des visualisations de racines qui prennent forme dans la terre. C'est un peu comme si on me disait de vous proposer d'étudier un peu l'histoire de l'arbre de vie, comment aussi ça se passe au niveau de la sève, au niveau de la régénération d'un arbre pour qu'il porte à nouveau des fruits. Donc on peut nous dire aussi les versos que vous traversez une période soit de turbulence, besoin d'ancrage, besoin de se remettre en son centre pour ne pas être trop perturbée par les événements extérieurs. Mais je ressens quand même des versos qui vivent une phase de néant en ce moment. Il ne se passe rien, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau qui arrive dans toute votre vie, que votre vie est tombée dans une routine. Et pareil, pour porter de nouveaux fruits, pour faire de nouveaux fruits, de nouvelles expériences, d'attirer de nouvelles choses à soi, il y a ce besoin de s'ancrer. Donc vous me direz si ça vous parle, mais on me disait ça, je ne pense pas que vous entendez, mais je vous ai mis une petite fréquence de très très douce pour le chakra racine. Donc chakra racine qui vous permet d'être là à l'instant présent et de vous enraciner, comme son nom l'indique. Et puis là, je vous mets une petite huile essentielle de cannelle scellant. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard si j'ai choisi cette huile. C'est une huile essentielle qui permet la transformation, qui permet, c'est clairement dans les énergies actuelles du scorpion, de renaître de ses cendres, de capituler quelque part, d'accepter tout ce qu'on a vécu, mais de le prendre pleinement pour que ce soit la... Comment appeler ça ? Que ça vous permette de transformer votre monde physique. Vous ne pouvez pas rejeter une expérience en fait, vous ne pouvez que la transformer. Et donc ça vous aide à peut-être capituler, accepter, accepter un échec, accepter une injustice, accepter pour en faire quelque chose d'autre, le transformer. Mais sans quoi on le rejette, on rejette une part de soi, on rejette peut-être une expérience de vie qui nous était pourtant nécessaire pour la suite. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, je vous laisserai méditer là-dessus, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard si on me l'a transmis ce message. Ici, c'est un sentimental séparé célibataire tout d'abord, et ensuite on va aller voir vous et votre autre. Je vous invite toujours quand même à regarder le célibataire, que vous regardiez pour un verso, une verso, ou que vous soyez en couple, parce que ça vous indique quand même beaucoup vos énergies à vous à titre individuel, et on peut parler des fois d'autres choses que le sentimental, mais il y a peut-être des prises de conscience à avoir. Alors on va commencer mes chers verso. Verso célibataire, les énergies des verso actuellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'énergie de verso actuellement ? Bon, elle est timide. J'ai le roi de pentacle et le roi de bâton. C'est ça que je ressens. En fait, vous voulez passer d'une énergie de roi de pentacle à une énergie de roi de bâton. Donc je ressens beaucoup de verso quand même qui sont stables financièrement, en tout cas qui ont de quoi se réjouir aujourd'hui. Une jolie famille, de l'argent qui rentre, un bon statut social, une bonne famille. Enfin voilà, j'ai l'impression que vous avez de quoi vous réjouir aujourd'hui dans la matière, concrètement. Mais vous voulez être un roi de bâton. Donc je sens que les verso aujourd'hui, vous regrettez une période de votre vie où vous aviez plus de passion, plus d'enthousiasme, plus de joie au quotidien. Il y a comme une monotonie, un ralentissement dans les énergies. Ouais, il y a comme une routine en fait qui s'est installée chez vous. Bon, par contre, vous êtes dans la maîtrise de vous-même. Ça, c'est très positif. Vous êtes dans des rois. Donc déjà, ça nous indique que vous êtes une fin de cycle et plutôt positif. Vous êtes en train de comprendre un petit peu ce que vous avez vécu. Vous avez appris beaucoup des dernières leçons de vie. Il y a une sorte de maturité qui se dégage de vous. Donc ça, c'est très, très positif. Mais ça manque un peu de fun et j'ai peut-être des verso qui envisagent de partir. Voilà. Alors soit vous êtes parti et vous n'êtes pas encore complètement, comment dire. J'ai des verso qui sont déjà partis pour moi, qui sont partis à l'étranger, qui sont partis dans une autre ville, qui ont déménagé et qui, malgré tout, ont ramené avec eux une monotonie, une lassitude, un ras-le-bol de tout. Enfin, pas un ras-le-bol. Je ne ressens pas de colère, de haine. Je ressens de l'apathie, en fait. Pas de l'inertie. Oui, il ne se passe rien. Et vous êtes un peu... Alors, vous n'êtes pas en train de douter de vos choix, mais vous êtes en train de vous dire, bon, quand est-ce que ça va bouger ? J'ai déménagé. Quand est-ce que ça va bouger ? J'ai des personnes qui se disent ça. Et pour d'autres, vous envisagez de partir. Voilà. Vous aimeriez partir, vous aimeriez bouger, vous aimeriez sortir de votre situation. Vous aimeriez faire une action, poser une action qui va dynamiser votre vie. Voilà ce que je ressens. On va voir ce qu'on peut nous dire sur vos énergies encore. Mes chers versos qui me regardent, là, célibataires. Versos célibataires. OK. Ouais, les magiciens. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. J'ai la justice. La justice. Pourquoi la justice ? Alors, est-ce que certains... Voilà la tour. Vous êtes dans l'incapacité pour des raisons matérielles, contractuelles. Ça peut être un travail. Ça peut être un... Normalement, pas un engagement parce que vous n'êtes pas normalement engagé puisque vous êtes célibataire. Vous pourriez être venu voir là malgré que vous soyez en couple. Mais alors, dans ces cas-là, c'est un couple qui est terminé depuis très longtemps au niveau énergétique. Vous ne vous comprenez plus. Vous ne faites plus l'amour. Vous ne riez plus. Il n'y a que des reproches. Il n'y a qu'un sacrifice pour l'engagement que j'ai pris hier ou parce qu'on a des enfants ou parce qu'on a un achat immobilier ensemble. Voilà. C'est ce que je ressens. Il y a des choses contractuelles. Il y a des engagements. Il y a des choses même matérielles. Ça peut être une maison qui vous empêche d'aller dans ce nouveau départ. Donc, la justice nous dit que vous allez devoir prendre des décisions et faire les choses de manière fiable. Vous ne pouvez pas vous défiler. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain partir. Vous ne pouvez pas... Cette chose que vous voulez acter, cette action que vous voulez faire pour dynamiser votre vie, vous ne pouvez pas le faire sans être passé par une période de prendre vos responsabilités. Vous êtes obligés de prendre vos responsabilités par rapport à quelque chose, par rapport à un contrat, par rapport à une maison, avant de vous lancer dans une nouvelle vie. Mais il y a une envie de nouveau départ et ce que j'aime beaucoup... Encore une fois, je vous le dis, franchement, les versos, vous pouvez vous féliciter parce qu'on est tous en fin de cycle pour un nouveau cycle. Malgré tout, quand on résiste à une fin de cycle parce qu'on a des rancœurs, parce qu'on a des ressentiments, parce qu'on a des croyances limitantes, qu'on a alimentées de par des situations de vie et qu'on n'en a pas fait une force. Au contraire, ce que je vous disais, c'est cette manière de capituler, d'accepter pour transformer les choses dans sa faveur. Tant qu'on ne le fait pas, on résiste, on résiste. Et malgré qu'on soit en fin de cycle, pour un nouveau cycle, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. On a beau nous dire sur les guidances ou voir qu'énergie, ça bouge autour de nous, nous, il ne se passe rien. Vous, ce n'est pas le cas. J'ai le sentiment que vous avez compris. Mais ce que je ressens de vous, c'est que contrairement à d'autres, que ça s'est fait petit à petit, j'ai l'impression que vous avez résisté, résisté et résisté. Et là, je ne sais pas, vous avez eu un ras-le-bol de votre vie. C'est comme si vous aviez fait en accéléré. Par exemple, un cycle passé neuf mois ou neuf ans, par exemple. Et c'est petit à petit, on comprend des leçons, nanana, et on passe par des périodes de transformation, des périodes d'introspection, puis des périodes d'expérimentation dans la matière, puis rebelote l'introspection. Bref, ça, c'est des cycles. Enfin, c'est durant un cycle que ça se passe comme ça. J'ai l'impression que vous, non, vous avez résisté d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas entendu votre petite voix intérieure. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas à se... Ça devait se passer comme ça. Il n'y a pas à se flageoler ici, à se prendre la tête. Et j'ai l'impression que c'est d'un coup, vous avez rattrapé le coche. C'est un peu comme quelqu'un... Ce que je vois, vous, c'est... On va dire que c'est l'école de la vie. Vous étiez dans l'école de la vie, OK ? On va faire une sorte de métaphore. Mais par exemple, vous aviez deux ans d'études. C'est comme si vous n'avez pas étudié, entre guillemets, encore une fois. C'est parce que vous étiez rongé par vos soucis, rongé par vos peurs, parce que c'était plus fort que vous. Peut-être, moi, je ne suis pas là pour juger. C'est comme si, en fait, vous n'aviez pas étudié, vous avez fait un peu le fou. On est tous passés par là, à un moment donné, dans notre scolarité, par exemple. Et arrivé trois mois avant le bac, ou trois mois avant le diplôme, vous vous êtes mis un coup d'accélérateur et vous avez tout fait au dernier moment, tu vois ? J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un ras-le-bol, il y a eu quelque chose, un déclic, peut-être, dans la matière, dans votre vie, qui a fait que, ça y est, vous avez mis les bouchées doubles, vous avez retroussé vos manches, et vous finissez le cycle. Un peu aussi, on peut prendre l'image d'un cheval. Tu sais, une course, une course, une course, là, ou une course même des personnes au-delà des chevaux, tu vois ? Et c'est au dernier moment, en fait, tu as préservé tes énergies, et au dernier moment, tu accélères, et en fait, c'est toi qui gagnes la course. Tu vois un peu ? C'est un peu ce que je ressens de toi. Donc, félicitations, tu clôtures ce cycle intelligemment, en en comprenant les leçons, la transformation qui t'a été imposée, c'est magnifique. Tu as tous les outils en toi, tu es le magicien ce mois-ci. En tout cas, là, au moment où tu me vois, où tu me regardes, où tu m'écoutes, tu as tous les outils en main, tu es en train de te reconnecter, en quelque sorte, à ton noeud nord. Donc, n'hésite pas à l'étranger si tu ne connais pas, c'est peut-être intuitivement, tu sais où tu veux aller désormais, c'est ton noeud nord, c'est ta destinée. Tu as repris tous tes bagages en main, donc tu t'es reconnecté à ton potentiel, à tes talents, à ce que tu veux exprimer, à ce que tu veux apprendre dans cette vie, à ce que tu veux incarner demain. Voilà, donc c'est très, très, très joli. Quand on a une énergie de magicien, on a un énorme potentiel de faire quelque chose de beau par la suite. Mais, il y a une tour qui n'est pas effondrée. Il y a quelque chose qui n'est pas, que tu dois faire s'effondrer, que tu dois accepter, peut-être. Peut-être que tu es célibataire, mais que tu n'as jamais digéré un divorce, un deuil, malheureusement, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui t'encombre, faire le deuil pour pouvoir avancer. Ouais, dos de deck, neuf d'épée. Il y a quand même des craintes. Je vais voir comment on peut te libérer de ces craintes qui t'empêchent peut-être de faire s'effondrer tout ce qui... Ça peut être une carapace, ça peut être des... Des fois, et c'est inconscient, donc voilà, prenez du recul, mais des fois, on se sert de nos échecs pour justifier la non-réussite du moment, le non-bonheur du moment. Tu vois, c'est inconscient. Mais on a tellement la trouille, tu sais, de remonter très haut, parce que remonter très haut, c'est aussi prendre le risque de retomber très bas. Et des fois, on se sert quand même de nos échecs passés ou de nos tristesses du passé pour justifier qu'on n'avance pas aujourd'hui. Tu vois. Bon, alors déjà, on te donne... Ouais, OK. Le conseil qu'on te donne pour faire face à tes peurs, c'est déjà te dire que tu es plus fort que tu ne le crois. C'est ce qu'on te dit. Verso, tu es plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Tu peux affronter. C'est comme si tu devais presque relativiser. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez. Franchement, prenez du recul. Je ne sais pas ce que vous vivez. Et encore une fois, je ne suis pas là pour juger, mais il y a comme une prise de recul à faire. Peut-être noter ta plus grande peur du moment. Qu'est-ce que tu stresses ? En prenant cette décision, en allant dans le sens de tes rêves, en prenant la décision de partir à l'étranger, qu'est-ce que tu risques de plus ? La plus grande peur que tu risques. Voilà. Peut-être note-la et demande-toi comment tu pourrais réagir à cette épreuve. Quelles sont tes ressources pour y faire face ? Et c'est comme si, en fait, tu allais... Tu vois, encore, il y a cette notion d'ancrage. Se remettre dans la... De redevenir réaliste. Et en imaginant le pire, c'est comme si tu vas te rendre compte que finalement, bon, même le pire qui peut t'arriver, tu peux rebondir, tu as les ressources pour se faire, tu es bien plus fort, plus puissant et tu as beaucoup plus de ressources que tu ne le crois. Et peut-être que tu vas relativiser sur tes peurs et te dire, bon, en fait, j'ai peur. Tu sais, il y a une phrase qui dit, ce dont tu dois avoir le plus peur, c'est de la peur elle-même. Mais c'est un peu ça. Noter ou te mettre en scène, peut-être mettre en scène, visualiser ce moment où tu vivrais ta plus grande peur. Voilà. Est-ce que tu vas mourir ? Est-ce que tu es vraiment sans arme par rapport à ça ? Qu'est-ce que ça pourrait... Qu'est-ce que tu pourrais en tirer comme bénéfice secondaire si tu vivais ça ? Tu vois, peut-être relativiser. Parce que là, on te dit... Le message qu'on te dit, le conseil, quand je te demande comment faire face à leur peur, comment ils peuvent faire face à leur peur et vraiment affronter cette tour, ce choc ou cette fin de quelque chose ou mettre un terme à quelque chose. En tout cas, ou enlever cette carapace. Ça peut être ça. Et si c'est une carapace, il y a une phrase que j'ai vue récemment chez Omni Love. Je ne sais pas si vous connaissez Omni Love Tarot. Bref, c'est une tarot-là que je vous invite aussi à découvrir. Et elle a mis une phrase que j'adore. Alors, je ne sais pas comment la retranscrire. Vous pouvez la retrouver dans sa communauté. Et elle dit, quand tu lâches, quand tu sais, quand tu choisis d'être toi-même, il y a un truc comme ça, quand tu choisis d'être toi-même, ce que tu perds, c'est quelque chose de faux. Bah franchement, on s'en fout, quelque chose de faux. Bah c'est un peu ça. Si c'est une carapace, ça vaut la peine d'être soi-même. Tu ne vas t'attirer que des opportunités qui servent ton cheminement. Tu ne vas t'attirer que des personnes qui vont soit te guérir, soit te faire évoluer et exprimer le meilleur de toi-même. Ça vaut la peine. Et les autres, oui, ils vont s'expulser de ta vie, ils vont être mutés, ils vont partir, ils vont disparaître. Mais ils ne servaient pas ton cheminement. Ils ne correspondaient pas à ton vrai moi. Donc tu ne perds rien en vérité. Tu perds quelque chose qui est faux. Et donc il y a ça. Il y a vraiment cette réalisation de tu es plus fort que tu ne le crois. Et aussi derrière, parce que j'ai eu un conseil qui est resté dans le paquet, mais c'était un 10 de bâton et ensuite l'étoile. 10 de bâton. Donc c'est cette manière de vas-y, t'es plus fort, fonce, enfin, affronte tes peurs. C'est comme si ta peur, c'est un mirage. Traverse ce mirage et tu verras que waouh, en fait, c'était qu'une peur. Tu vois, moi je l'ai eu par exemple, si tu veux partir. Moi je l'ai eu quand je suis partie à Barcelone. Ça faisait très longtemps que je voulais déménager, partir. Je ne connaissais pas la langue, je n'avais pas d'amis, je ne connaissais personne. Et ça faisait très longtemps. Puis ça m'a pris comme une envie de pisser, sincèrement, de partir à Barcelone. En trois semaines, j'avais vendu mes meubles, j'étais partie, bref. Et quand je l'ai fait et que les gens m'ont dit mais oh mon Dieu, t'as eu un courage de dingue de le faire, je ne comprenais même pas cette admiration que je suscitais d'avoir réussi à le faire parce que moi-même, j'avais l'impression d'avoir juste acheté une baguette de pain. Je ne me suis même pas rendu compte, en fait, c'était beaucoup plus facile que ce que je croyais. C'était vraiment beaucoup plus facile. Oui, tu te retrouves dans une ville, tu ne connais personne, tu ne parles pas la langue et tout, mais c'est tellement excitant en fait. Il y a tellement d'autres choses, c'est excitant, c'est différent, c'est stimulant qu'en fait, ta peur, elle n'a plus de place. Donc, tu peux l'adapter à ta vie mais il y a un peu ça, il y a un peu cette énergie de, c'est un mirage. Vas-y dans ta peur, affronte-la, vis-la et tu verras que finalement, il y a beaucoup une idée de mirage. Tu passes le mirage et derrière, waouh, magnifique. En fait, c'était qu'un mirage entre guillemets. Et, et il y a aussi donc l'étoile et c'est en fait, vas-y avec l'espoir d'un meilleur. Vas-y avec la conviction que tu vas pouvoir réaliser tes rêves et tu vois, si par exemple, je te donne un exemple, c'est conquérir quelqu'un. Voilà, t'aimes quelqu'un, t'es faux amoureux de quelqu'un ou t'es folle amoureuse de quelqu'un et tu te dis, c'est elle la femme de ma vie, c'est lui l'homme de ma vie, allez, j'y vais, je me lance et imaginons, imaginons que finalement, tu te sois plantée, imaginons, c'est pas la bonne personne mais t'as déménagé pour rejoindre cette personne ou tu t'es lancée et t'as fait, t'as enlevé tes masques, t'as enlevé ta surprotection et tu t'es, il y aura autre chose derrière, ce sera de toute façon, tu pourras te féliciter d'avoir affronté ta peur derrière, tu vois, ok, en fait, tu resteras pas juste avec un rejet ou juste avec un échec, tu resteras avec, ouais, j'ai réussi à le faire mais en fait, je peux tout faire désormais, tu te libères d'une peur, c'est un truc de dingue mais il y a un peu cette énergie-là, ok, donc, pour résumer, t'es plus fort que tu ne le crois, plus fort que tu ne le crois, affronte tes peurs et avec espoir, dans l'étoile, sans toi, avec l'énergie de l'étoile, c'est j'ai l'espoir, j'alimente mon rêve en le faisant, je suis focus sur ce que je veux réaliser, ma destinée derrière ça, je n'ai pas peur de laisser le vide, d'affronter le néant parce que j'ai besoin de néant, c'est un peu enlever les mauvaises herbes pour replanter de nouvelles graines, donc pour que mon terrain soit fertile dans mon nouveau cycle, il faut que j'enlève toutes les mauvaises herbes, donc j'accepte et il y a aussi cette notion de tu es guidé, dans l'étoile, c'est tu es guidé, tu es soutenu, mais il y a aussi cette énergie de l'étoile, elle arrose une plante, c'est le jardin d'Éden, donc plus tu veux quelque chose de lumineux dans ton jardin, et bien plus tu veux des plantes rares, c'est une métaphore encore une fois, mais des choses rares, des choses merveilleuses, des choses magnifiques, oui, tu vas devoir les arroser et accepte ce temps de gestation, accepte ce temps d'arroser tes plantes, ça en vaut la peine, tu vois. Ok, on va voir ce que tu te proposes du coup au niveau sentimental énergie que tu as, qu'est-ce que tu te proposes ? Ah, tu vois, tu as une résurrection, tu as le jugement, donc ça peut être toi qui va communiquer avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui communique avec toi, ok, on va voir. Bon, as de bâton, tu as bien un nouveau départ au niveau sentimental, j'ai quand même des personnes qui étaient un peu mortifiées, un peu stressées, un peu angoissées à l'idée de déclarer sa flamme à quelqu'un ici, ouais, reine de denier, on peut avoir du, en face de toi, du taureau, du bélier, du scorpion, du sagittaire et du verso, mais surtout, sagittaire, verso, taureau, ok, sinon bélier et scorpion, d'accord ? Alors, on nous dit, je vais quand même mettre des cartes supplémentaires pour tout de suite voir qu'est-ce qu'on nous dit sur le jugement, sur ce que tu vas vivre, cher verso. Ah, ok, on me dit autre chose, ok. Le pendu, donc, c'est pour moi quelqu'un qui t'observe, c'est toi qui observe quelqu'un depuis un petit moment, il y a eu une histoire qui était bloquée, retardée, avec la tour qui n'est pas finie, on peut parler d'un engagement, voilà, quelqu'un était engagé, ou tous les deux vous étiez engagés, c'est possible, as de bâton, as de bâton, as de bâton, donc de manière charnelle, de manière séducteur, enfin, ça va être comme une séduction, ça va être du flirt, ça va être de la légèreté, mais en vérité, ça cache beaucoup d'amour, il y a énormément d'amour, reine de Pentacle, ah, reine de Pentacle à l'envers, ok, tu vois, je pense que je ne t'ai pas dit par hasard ce côté, ok, tu sais, je ne t'ai pas dit par hasard ce côté, tu vas déclarer ta flamme à quelqu'un, tu vas solliciter quelqu'un, tu vas t'ouvrir à quelqu'un, t'avais la trouille, pour ceux ou celles à qui ça parle, ce message-là, parce que j'en ai plusieurs, t'avais la trouille, et je t'ai dit, peut-être que tu vas être rejeté, ou peut-être que ça va être un échec, mais ça va renforcer ton caractère, en vérité, tu ne repartiras pas avec rien, tu repartiras avec plus, déjà, tu auras ta réponse, parce que je trouve, après, bien sûr, moi qui ai hyper peur du rejet, je ne peux que comprendre qu'on ait peur du rejet, et tout ça, mais déjà, je trouve que, franchement, entre se faire rejeter par quelqu'un, ou ne pas savoir si je l'avais fait, et si je lui avais dit, et si j'y allais, mais on ne sait pas, tous ces si font que tu stagnes dans ta vie, tu vois, cette énergie de stagnation, et d'enracinement, enracinement, c'est poser des actions dans la matière, tu vois, et, bah, mine de rien, je pense que ça te libère, donc déjà, le bénéfice que tu vas en gagner en te lançant, parce que pour certains, je dois le dire, ce message, je ne l'avais pas dit par hasard, oui, tu vas te lancer, et non, non, ce sera pendu, ce sera bloqué, ok, soit cette personne sera engagée au moment où tu la recontacteras, pour ceux ou celles à qui ça parle, ou c'est toi, mais je n'ai pas l'impression, à moins que, ouais, j'ai plusieurs messages, donc, si c'est toi, je vais te dire tous les messages, si c'est toi qui stresse, tu dois le savoir, si tu stresses depuis un petit moment à recontacter quelqu'un, cette personne est engagée, en tout cas, elle met un stop, elle bloque, elle ne veut pas, elle ne veut rien entendre, peut-être même suivant ce qui s'est passé, mais ça te libère de cette énergie de essayer, nanana, et tu te fais des films, et tu te fais des projections sur l'avenir avec cette personne, alors qu'en fait, dans les faits, il n'y a rien, donc tu stagnes énergétiquement, tu ne t'autorises pas le renouveau, donc déjà, tu es libérée, ça te, ça fait que tu te proposes un renouveau, tu remets les énergies au présent, ça y est, c'est acté, c'est mort, c'est un échec, c'est fini, ok, mais au moins, ça te remet au présent, et en plus de ça, tu reviens, regarde, reine de pentacle à l'envers, reine de pentacle à l'endroit, donc ça nous indique que ta capacité de taureau, donc ta capacité de taureau, c'est de recevoir les cadeaux de la vie, de te nourrir pleinement des fruits proposés par cette vie-là, ça y est, en fait, tu te débloques quelque chose, tu te débloques enfin quelque chose, donc ça vaut la peine, donc pour ceux ou celles qui, oui, vont vivre un échec, un non, un stop dans une relation, c'est bénéfique pour toi, voilà, quoi qu'il en soit, donc je sais, c'est pas facile à entendre, et c'est surtout pas facile à vivre, mais c'est bénéfique, voilà, pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient vers toi, et ça débloque, c'était une question d'ego peut-être, mais ça débloque quelque chose, ça te permet de renaître, d'accepter, que cette personne revienne, que cette personne te déclare sa flamme, que cette personne communique, il y avait peut-être une information qui te manquait aussi, ça te libère, voilà, d'une manière ou d'une autre, ça te libère, mais c'est pas avec cette personne que tu vas faire ta vie, par contre ça te libère, ça te permet de repenser à toi, de te, je sais pas, t'as une énergie de renouveau, tu vois le magicien, son renouveau, c'est parce qu'il lève sa baguette magique, la baguette c'est les bâtons, t'as l'as de bâtons, ça te redynamise, ça te remet au présent, ça te projette, ça te propulse, même dans un nouveau cycle, passionnant, passionné, enthousiaste, t'as lâché, cette personne, c'est comme si t'avais besoin d'un mea culpa, t'avais besoin d'une conversation, d'une communication, d'une information pour te libérer, voilà, et ça, ça guérit ton petit cœur, voilà, et tu vas pouvoir partir vers de nouvelles contrées, en tant que reine de denier, donc c'est à dire qu'avant tu connaissais pas ta valeur, tu reconnaissais pas ta valeur, donc soit tu fuyais l'amour, ou tu sabotais tes amours, soit tu étais dans une dépendance affective, t'avais absolument besoin que la personne te dise, oui on s'engage, oui on vit quelque chose, tu vois, il y avait cette énergie là, c'est fini, tu reconnais ta valeur, tu n'as plus besoin qu'on te, tu as un coffre fort rempli d'or en fait, tu reconnais tes talents, ton potentiel, tu sais que tu es connecté à la source, un peu l'arbre de vie éternel, la source de toute chose, et donc du coup tu vas pouvoir toujours reformer dans ta vie, un nouvel amour, une nouvelle activité, de la nouvelle richesse, porter de nouveaux fruits, tu vois, c'est quand même pour la majorité cette énergie là, après c'est rare, il peut y avoir une ou deux personnes à qui ça parle ça, honnêtement, ce message que je vais dire là, pour la majorité c'est le message que j'ai déjà transmis, mais il se peut, oui, qu'il y ait un renouveau avec une personne, mais je vais te la décrire pour que tu saches, pour pas que tu te plantes, il peut y avoir un renouveau après une période où quelqu'un était engagé, ou en tout cas une période où on était bloqué d'une manière ou d'une autre, notre lien était bloqué, d'accord, il y a eu peut-être quelque chose de karmique entre vous, il vous fallait voir les choses sous un autre angle, accepter quelque chose, ou accorder des pardons pour renaître, et par contre votre histoire d'amour elle est magnifique, elle peut désormais s'ancrer, mais c'est pas pour tout le monde, et pour vous, ça va très vite aller vers un engagement, même si les premiers contacts vont être basés sur le flirt, en cachant beaucoup d'amour et d'affection, mais c'est à travers ce flirt, ces rires, ces amusements, cette légèreté, on se mouille pas trop, c'est à partir de là qu'on va se rendre compte qu'on s'aime, et petit à petit ça va être plus fort que nous, on va se montrer notre amour, et il y a très vite, reine de Pentacle, Troie de Pentacle, donc très vite des engagements, famille recomposée, on emménage ensemble, je sais pas, mais il y a cette énergie là, je vais te décrire quand même la personne, si c'est la bonne, ouais, je vais te la décrire, ok, je vais prendre pour se faire l'esprit animal, ok, et on me dit une carte de tarot aussi, quel tarot je pourrais prendre, parce que j'aime pas, voilà, ok, donc je vais te décrire la personne, si c'est la bonne, que tu retrouves, parce que vous êtes une minorité, à retrouver quelqu'un ici, c'est ce que je ressens, alors cette personne, 5 de denier, ok, alors c'est soit quelqu'un qui est en séparation, en divorce actuellement, et qui a peut-être un enfant, j'aurais dit une petite fille, voilà, mais en tout cas un enfant, sinon c'est un petit garçon, je vois des cheveux longs en fait, tu sais, des cheveux mi-longs, ok, c'est quelqu'un qui a des difficultés financières aujourd'hui, ou qui est en train de changer de vie en fait, changer d'appartement, voilà, de carrière, de pro, mais c'est pas quelqu'un qui est dans l'abondance, et dans la chance aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de régler ses problèmes du passé, de divorcer, de se séparer, de quitter un emploi, de se faire entendre par rapport à une injustice dans l'emploi, c'est possible, ouais, ok, ouais, clairement, c'est quelqu'un qui essaye de prendre une nouvelle direction, qui essaye d'ouvrir une nouvelle porte, qui essaye de se proposer quelque chose de plus lumineux, mais elle est empêchée par des personnes tierces, donc ça peut être son mari, sa femme, ça peut être, voilà, des énergies tierces, une belle famille, une famille, des, elle est face à un combat pour se libérer, et pour se proposer une vie meilleure, plus abondante, elle va y arriver, cette personne, ok, reine de coupe, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chagrin, ces derniers temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, et qui s'est fait avoir par sa propre empathie, voilà ce que je ressens, on peut avoir du scorpion, on peut avoir du cancer, du poisson, et du sagittaire, en face de toi, d'accord, ok, je vais voir avec l'esprit animal, donc on a quelqu'un qui est dans les soucis, dans les tracas, elle a des soucis administratifs, financiers, et elle a du monde autour d'elle, qui l'influence négativement, qui l'empêche d'eux, on peut parler d'une femme, typiquement, une énergie féminine, ou une énergie masculine, soit c'est une énergie féminine, qui bloque l'énergie masculine, en face de toi, parce que c'est quelqu'un qui, ils ont eu peut-être des enfants ensemble, et elle fait du chantage affectif, c'est quelqu'un qui est très amoureux, voilà, la personne en face, elle est très amoureuse, donc c'est par amour, et par détresse sentimentale, et affectionnelle, voilà, qui fait que, voilà, mais avec le temps, elle va comprendre que cette personne, elle doit trouver l'amour propre, c'est quelqu'un qui a du mal à se trouver de l'amour, par soi-même, elle est très dépendante de l'amour de l'autre, d'une vie de famille, de voilà, et si c'est une femme en face de toi, une énergie féminine, je ressens que c'est quelqu'un, qui est dans les tracas, dans les soucis, mais qui va guérir, c'était une opportunité pour elle de guérir tout ça, et elle va retrouver son statut de femme, si c'est une femme, donc statut de femme en patte, mais avec une intelligence émotionnelle, voilà, elle va respecter, ne pas donner cette empathie à n'importe qui, cette générosité à n'importe qui, et ne plus, elle va se libérer du syndrome du sauveur, ça va se faire au moins pendant 5 mois, j'entends le mois de février, donc c'est au mois de février, enfin voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'on cesse d'être trop gentil, d'être la sauveuse, de tout le monde, mais elle va beaucoup changer, on me parle du, bah tu vois le blaireau, c'est pas méchant, mais c'est l'expression le blaireau, tu vois, et j'entends un peu le pigeon, quelqu'un qui s'est fait avoir par trop de gentillesse, et ici on dit, soyez intrépide et audacieux, c'est quelqu'un qui manquait de, d'audace, de force, de courage, elle va l'avoir, et petit à petit elle va guérir, mais c'est quelqu'un qui en vérité est intrépidé, audacieuse, audacieux, c'est quelqu'un comme ça, homme ou femme, la vie s'accélère, bon, elle se met, elle met un gros coup de pied dans la fourmilière, c'est ce qu'on me dit, cette personne en face de toi, voilà, donc comme ça tu sauras si c'est cette personne, je vois une personne plutôt élancée, plutôt fine, plutôt mince, même peut-être très mince, parce que rongée par ses soucis, ses tracas, alors qu'à la base c'est pas une fille mince, ou un homme mince, mais rongée par ses tracas, ses soucis, je ressens quelqu'un qui a été longtemps dans le sacrifice, trop gentil, mais qui se fait aider aujourd'hui, peut-être même par des avocats, des assistantes sociales, pour s'en sortir, mais elle a du monde autour d'elle qui a l'habitude de, de savoir la manipuler par du chantage affectif, voilà, c'est quelqu'un qui peut être manipulable par le chantage affectif, peut-être quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a une grosse blessure de culpabilité, et je t'invite, si tu la connais, et que tu veux lui prendre soin de cette personne, enfin si ça te parle quoi, il y a une, il y a la chaîne Haut du Feu de Tarot, qui est génialissime, franchement vous avez dans sa playlist, ça s'appelle les tâtes, je crois, T.A.T. Et elle t'aide à guérir justement de la blessure de, j'ai dit quoi ? Parce que c'est ça que je, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, ça pourrait beaucoup aider cette personne. Bon, mais en tout cas elle va être très, après elle va s'en sortir, voilà, et ça fait un moment qu'elle résiste à ce changement, vous êtes un peu en effet miroir, parce que vous aussi ça a été d'un coup, tu vois on voit que cette personne, elle est intrépide, audacieuse, et tout s'accélère après une période de soumission à, de blocage, de chantage affectif en phase, bon, voilà, elle prend le taureau par les cornes, ok, ok, donc ça c'est si ça match, mais si c'est une nouvelle personne, d'accord, moi je vais vous dire, si c'est, pardon, l'ancienne personne, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Pour les autres personnes, je vais voir, cette personne avec qui ça s'arrête, mon dieu, ok, et, ok, j'ai compris, et je vais voir la nouvelle personne, ben voilà, ça va vous changer la vie, mais allez dans le nouveau, alors franchement, désolé d'être aussi enthousiaste, mais désolé si vous regardez pour un verso, mais là je le vois, c'est ce qu'on me dit, après prenez du regard, si c'est une ancienne personne, alors, et vous saurez tout de suite, si vous êtes la personne qui regarde pour un verso, si vous êtes comme ça, c'est assez clair le message, c'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour, mais amoureux de personne, voilà, tu sais, ces personnes qui sont amoureux de l'amour, et tu sais, au moment où j'ai tiré cette carte, deux d'épées, qui nous parlent toujours de, je ne sais jamais ce que je veux, je ne prends pas de décision, je suis toujours en dualité, quand je suis avec une femme, ben j'en veux une autre, quand je veux un, quand je, bref, je crois toujours que l'herbe est pleuvarde ailleurs, tu vois, c'est ces personnes-là, et au moment où je l'ai tiré, alors qu'il n'y a pas trop de vent en ce moment, je crois, et ben il y a mon meuble, qui est quand même pourtant assez lourd, je ne sais pas si vous avez entendu que j'ai eu un peu peur, et ben qui s'est jeté, là, sur mon balcon, bref, avec le vent, et en fait, c'est, c'est quelqu'un qui, qui est, qui se laisse aller avec le vent, c'est-à-dire que, malheureusement, c'est quelqu'un qui, certainement a manqué d'amour, d'affection, d'attention, et qui, du coup, va là où on lui donne de l'attention, va là où le vent le mène, en amour, ce n'est pas quelqu'un de stable, d'engagé, et qui est, malheureusement, connecté à l'autre, c'est-à-dire qu'il ne vous regarde pas, il ne vous admire pas, ou elle ne vous, elle, elle, elle s'admire, elle à travers vous, elle s'aime, elle à travers vous, parce qu'elle a un manque d'amour propre, déjà, donc c'est quelqu'un qui ne sait jamais ce qu'il veut, quand il est avec quelqu'un, ou quand elle est avec quelqu'un, elle veut être avec quelqu'un d'autre, voilà, c'est quelqu'un qui peut être chemin de vie 6, né le 6, ou, prêtez attention, chaque mois, où elle est revenue, où il y a eu des trucs avec cette personne, soit elle est revenue, ou soit, cette personne vous a fait du mal, c'était un mois 6, selon sa numérologie, ou une année 6, ou, n'hésitez pas à aller calculer sur internet, c'est hyper facile pour aller calculer la numérologie, mais, c'est quelqu'un qui est dans cette énergie-là, 2 ou 6, voilà, cherche à être nourri par l'extérieur, mais un peu fuyant, un peu, je vais là où le vent me mène, voilà, donc vous passez d'une énergie comme ça, d'une énergie qui vous, moi j'ai l'impression en plus que c'est un romantique, c'est quelqu'un qui vous, tu sais, qui vous joue la mandoline, qui vous sort le grand jeu, et en plus c'est sincère, c'est juste que c'est pas vis-à-vis de vous, c'est l'amour qu'il ressent, à l'instant T, du moins, c'est même pas de l'amour, c'est cette nourriture émotionnelle, cette affection, ce jeu de séduction, ce, je peux même pas dire jeu de séduction, parce que c'est quelqu'un qui cherche l'amour, honnêtement, cet amour qu'il ressent, mais à l'instant T, c'est honnête, quand il vous joue la mandoline, quand il vous fait des poèmes, quand il vous court après, quand il vous, c'est sincère, c'est vraiment sincère, simplement, le soir même, il est au resto, il y a une autre qui dégage cette énergie d'amour, voilà, bah c'est la même chose, il est sincère avec les deux, mais en vérité, il est juste sincère envers lui-même, c'est qu'il ressent de l'amour, mais vous deux, il ne vous voit pas, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est très immature, c'est, en fait les enfants, regardez les enfants comment ils se comportent, voilà, c'est un peu ça, ils sont dans un parc, ils jouent avec, avec une petite fille, et puis il y a un petit garçon qui a un autre jouet, et il jouait avec le petit garçon, il a déjà zappé la petite fille, puis après sur le toboggan, il y a une autre petite fille, il va jouer avec la petite fille, et quand il repart, il ne va même plus parler de cette petite fille, ce petit garçon, il les a déjà zappés, et il est déjà en train de kiffer son goûter, et puis après il y a encore une nouvelle aventure, une nouvelle aventure, c'est ça, une énergie très immature, par contre c'est quelqu'un je pense de très charmant, ou charmeuse, une fille ou un homme, enfin un homme ou une femme, beaucoup de charme, beaucoup de joie, et je pense que c'est des personnes très attachantes du coup, donc c'est pour ça que c'est difficile de s'en séparer, mais par contre tu te diriges, le nouvel amour c'est un 8 de denier, et une impératrice, rien à voir, et toi il va te mettre, ou elle va te mettre, elle va te donner, en fait voilà, je vais bien m'exprimer, je dis tout le temps, quand tu ne sais pas si c'est une bonne personne pour toi, si c'est favorable de l'attendre, si c'est favorable de la recontacter, je dis tout le temps, en présence de cette personne, ou quand tu relationnes avec cette personne, est-ce que tu exprimes le meilleur de toi-même, ça, tu n'as pas besoin d'une voyante, tu n'as pas besoin de carte, si tu exprimes le meilleur de toi-même, quand tu es avec cette personne, et ça ne veut pas dire, sois très lucide, parce que des fois, cette personne te rejette, ou cette personne ne peut pas s'engager avec toi, mais malgré tout, ça te propulse dans une énergie de, j'ai envie de créer, j'ai envie de bâtir, je me sens plus belle, je me sens, voilà, ce n'est pas forcément ce qu'il te donne, ou ce qu'il te fait, c'est comment tu te sens avec son énergie, et bien si, moi je ne sens pas que cette personne te donne le meilleur, je pense que cette personne te fait énormément douter de toi, et je pense que tu as tendance à mettre cette personne sur un piédestal, voilà, toi, et toi, tu te réduis, tu vois, vis-à-vis de cette personne, c'est cette personne qui tient les ficelles, c'est cette personne qui est génialissime, et toi, tu te vois toujours, oh mon Dieu, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, mais en fait, tu te sous-estimes, la personne qui vient vers toi, par contre, elle va stimuler le meilleur de toi-même, grâce à cette personne, grâce à son énergie, grâce à son regard qu'elle portera sur toi, tu vas être une impératrice et un cisse de bâton, tu vas te valoriser, tu vas reconnaître ta valeur, tu vas être stimulée pour développer tes projets, peut-être même que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui voyage, ou qui est sportif, mais en tout cas, toi, tu vas un peu plus voyager, être sportive, ou en tout cas, te proposer des activités, tu vas avoir des nouveaux centres d'intérêt, ça peut être aussi quelqu'un qui a des super amis, autour de lui, ou d'elle, et donc du coup, autour de cette personne, et donc du coup, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, mais ces personnes, c'est, désolé, pour le jugement, c'est des personnes haut de gamme, voilà ce que je ressens, tu vas côtoyer des personnes haut de gamme, cher Verseau, voilà, des personnes qui sont, après ça peut être toi, honnêtement, prends du recul, ça peut être toi, qui te retrouves dans cette énergie là, et que cette personne du coup, ne veut plus de toi, parce que tu es trop hésitant, tu es trop immature, tout ce que j'ai dit, je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour juger, mais voilà, et dans ces cas là, toi, ok, si c'était toi qui avais merdé, et qui te retrouve face à un échec, pourquoi tu as cette guérison, parce que tu vas prendre conscience, que tu n'es, comme tu ne connaissais pas ta valeur, toi-même, tu cherchais à être nourrie de l'autre, donc ça va te pousser ce rejet, cet échec sentimental, à guérir, et à te reprendre en main, et à te donner de l'importance, et à désormais être une reine de Pentacle, à l'endroit et non plus à l'envers, donc désormais, tu ne feras plus les mêmes erreurs, dans le passé, d'accord, et tu vas t'autoriser, à t'engager, voilà pourquoi il y a le 3 de Pentacle, ça va être différent, la roue va tourner 10 de Pentacle, à t'engager véritablement avec les gens, à t'investir émotionnellement, et à te poser quelque part, tu vois, donc c'est toi qui sauras où tu te situes, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une énergie interchangeable, ici, quoi qu'il en soit, pour les personnes là, qui me regardent, qui sont victimes de ce personnage, pas méchant du tout, mais juste, pas équilibré, pas nourri déjà par soi-même, donc il ne peut rien t'apporter, en vérité, si ce n'est des doutes, et un manque d'estime de soi, toi tu te proposes des personnes, des relations haut de gamme, des personnes, regarde la personne que tu vas t'attirer, c'est un travailleur, une travailleuse, c'est quelqu'un qui est très juste, très moral, enfin qui a beaucoup de morale, qui est très juste, qui est très engagé, très investi dans tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un, tu vois, nous les femmes, on aime les hommes avec des grosses épaules, sur lesquelles se poser l'image, c'est un peu ça, c'est un peu ça, si c'est une femme, c'est quelqu'un sur qui, vraiment tu peux, tu peux faire confiance à cette personne, quoi, tu vois, et c'est très fertile, vous deux, c'est très très fertile, c'est pour ça que tu as un as de coupe, et un as de bâton, si tu t'autorises, à lâcher ce personnage là, si ça te parle, cette énergie là, ok, que j'ai décrite, on va voir du coup, toi comment tu finis ce mois de novembre, mes chers célibataires, verso, j'entends scorpion, vous avez peut-être du scorpion dans votre chartre, l'ermite, ok, clôturer un cycle intelligemment, l'ermite était pas loin tout à l'heure, et neuf de coupe, ben magnifique, alors, c'est quand même un mois, pour la majorité quand même, où, tu ressembles au scorpion, je pense que c'est pour ça que j'ai dit scorpion, peut-être que tu es en lien avec un scorpion, c'est possible, ou une vierge, je ne sais pas pourquoi, vierge, scorpion, c'est possible, au moins vierge, je pense que, tu sais quoi, je pense que c'est votre histoire, qui s'apparente à la vierge et au scorpion, dans le sens où, la vierge vient corriger, le scorpion vient transformer, je pense que, ta vie sentimentale, est en train d'être corrigée, et transformée, donc que tu retrouves une personne, que tu en rencontres une autre, bref, quoi qu'il en soit, on passe de correction, à transformation, et aussi, il y a cette énergie, pour la majorité, de lâcher avec un passé, sentimental, ou une personne en particulier, et ça, c'est clairement la vierge, qui vient proposer, en fait, la vierge, elle vient voir en face, ce qui me nourrit, ce qui ne me nourrit pas, pour donner ensuite, à l'énergie de la balance, le signe d'après, qui vient peser le pour et le contre, et prendre des décisions tranchées, et le scorpion, qui vient transformer, parce que tu as tranché, parce que tu t'es libéré, moi, je plante de nouvelles grèves, j'ai la place désormais, tu vois, il y a une transformation, qui se fait dans tes énergies, au niveau sentimental, mais ce qu'on peut te dire, franchement magnifique, même si oui, c'est une phase de guérison, quand même, même si tu ressembles au scorpion, pour ça, c'est qu'on vit des choses, qui sont quand même, sympathiques, parce que tu vois, tu as le nouvel amour, tu as la fin avec l'autre, tu t'es libéré, tu fais face peut-être à un rejet, mais qui te renforce ton caractère, tu es redirigé dans ta vie sentimentale, donc il se passe des choses, tu vois, néanmoins, c'est sous le signe de la guérison, ce mois de novembre, tu vois, donc tu vas être l'armée, tu vas te reconnecter à ta sagesse, à ta lumière intérieure, tu vas guérir de certaines émotions du passé, tu vas t'en soulager, tu vas t'en apaiser, tu vois, entre guillemets, ce qui va te permettre d'être plus épanoui, en fait, les choses négatives, tu vas faire, tu vas, c'est même pas une force, c'est, tu as une intelligence émotionnelle, à la fin du mois de novembre, tu te diriges vers une énergie d'impératrice, dans tes amours, ça te fait grandir tout ça, tu finis neuf de coupe, on va aller voir décembre, mais décembre déjà, fin novembre, début décembre, tu es en neuf de coupe, c'est l'épanouissement personnel, c'est la satisfaction personnelle, c'est être bien dans sa peau, retrouver une certaine sérénité intérieure, paix intérieure, et amour propre, tu vois, on va voir, qu'est-ce que tu vas exprimer en amour, pour mi-dessin, alors, ça c'était à l'envers, soyez réactif, donc il y a toujours, ah, j'adore les souris, donc tu vois, le renard et les souris, je ne sais pas si tu connais un peu le normand, le renard c'est la ruse, et les souris c'est les tracas, c'est les problèmes, c'est tout ce qui nous ronge, soit c'est toi qui étais rusé dans tes amours, parce que, en vérité, tu manques d'affection, c'est fini, tu es en train de te libérer de cette énergie, petit à petit, c'est un 27, ça fait 9, l'ermite, petit à petit, ça va perdurer encore jusqu'à janvier, mais d'ici janvier, tu vas te libérer de cette ruse, sinon si tu t'attirais des gens rusés à toi, des gens vicieux, des gens un peu opportunistes, un peu, c'était pour eux-mêmes, tu vois, l'amour, ça, d'ici janvier, c'est complètement terminé, d'accord, en tout cas, tu sors des soucis au niveau amoureux, je me ronge, je me fais du sang d'angle, parce que, parce que voilà, cette personne, elle est toujours en doute, parce que, voilà, tout ça, c'est fini, et sinon c'est toi qui va arrêter de te prendre la tête, quand je te disais, tu es trop dans le mental, arrêter de te prendre la tête et te remettre au présent, et d'autoriser l'amour, pour être l'esprit de la biche, pour apporter de la délicatesse, on te dit, tu vas apporter une touche de délicatesse, ok, faire confiance au détour divin, tu vois, tu es détourné, tu es redirigé dans ta vie sentimentale, c'est ce que je ressens, une renaissance est assurée, waouh, et enfin, revendiquer votre indépendance, bon bah clairement, tu te libères d'un passé sentimental, des mémoires de ton passé, et pour d'autres, d'une personne en particulier, pour la majorité, c'est quand même ça, je vous sens vous libérer d'un personnage, d'une histoire, d'une histoire qui vous rongeait, qui vous stressait, qui vous faisait devenir plus que l'ombre de vous, même, non, ça y est, vous allez vous proposer la délicatesse, refaire vos yeux de biche, entre guillemets, tu vois, ces amours qui ne sont pas avec des problèmes, ces amours qui sont dans la séduction, dans le charme, dans la délicatesse, dans la bienveillance, voilà, tu vas faire confiance à ces détours divins, donc tu vas accepter que des choses se terminent, parce que tu vas accepter que c'est forcément qu'il y a quelque chose de mieux pour toi, tu as une renaissance qui est assurée, et tu vas être, tu vas revendiquer ton indépendance, on voyait l'énergie de l'impératrice, l'impératrice qui connaît sa valeur, qui s'aime profondément, et donc forcément, quand tu t'aimes, et que tu reconnais ta valeur, tu n'acceptes plus des miettes, des ruses, tu ne te fais plus de soucis, de tracas, tu finis avec ce fameux neuf de couple, je m'aime moi-même, je suis satisfaite par moi-même, je suis épanouie, je dégage, je vibre amour, donc forcément, j'attire l'amour, magnifique, j'irai développer tout ça dans l'extension, alors dans l'extension, si jamais mes chers versos, oh qu'est-ce que je parle de huit, dans l'extension mes chers versos, je vais vous inclure d'autres signes, je sais que déjà capricorne et sagittaire y sont, je ne sais pas si les poissons, je les aurais déjà fait, déjà le général, déjà fait le signe du poisson, quand vous allez voir cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, je vais faire en sorte, dès que je le sorte, vous aurez sur votre vidéo d'extension, le lien pour la vidéo aussi des poissons, j'aimerais vous éviter de payer plusieurs extensions, parce que j'ai pu remarquer, que vous étiez certains à payer pour votre ascendant, votre signe solaire, le signe de votre amoureux, amoureuse, tout ça, donc voilà, si vous voulez aller plus loin, vous avez accès à l'extension sous cette vidéo, et en payant une fois, vous avez accès à plusieurs signes, donc je vous invite à aller voir les signes qui seront avec vous, je ne reprends pas du tout les cartes, dans l'extension, parce que vous êtes beaucoup moins nombreux, les messages sont beaucoup plus affinés, beaucoup plus précis, et je ne ramène pas du coup des énergies du général, où on est 3000 des fois, à des énergies sur l'extension, où on est des fois 15, 20, voilà, comme ça on peut avoir des massages plus précis, voilà, vous savez tout, je vais passer à vous et votre autre, des gros bisous, et je vous dis à tout de suite, bye bye, hello hello, vous et votre autre verso, alors on va voir l'énergie de votre lien actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre lien actuellement, concrètement dans la matière, qu'est-ce qui se passe, bon, alors ça va rejoindre le sentimental, on a le magicien aussi, 4, 2, 2, mais alors, que ce soit toi ou l'autre personne, ou voir les deux, il y a une envie de redémarrer l'histoire, on sent le potentiel de cette histoire, mais on garde pour nous beaucoup de choses, on prépare quelque chose, on prépare un plan, voilà, il y a cette énergie là, je vais voir les deux personnalités, donc personnalité à gauche, personnalité à gauche, qui est cette personne à gauche ? Règne de coupe, et pourquoi Règne de coupe ? L'âme se comporte, As de denier, ok, donc on a quelqu'un qui n'est pas dans l'émotionnel, ici à gauche, on peut parler d'une femme, d'une énergie féminine, on peut parler de quelqu'un qui est scorpion, surtout scorpion, surtout verso, d'accord, et sinon, poisson de cancer, d'accord, je ressens une énergie plutôt féminine, donc ça peut être un homme, mais si c'est un homme, c'est quelqu'un qui est très réservé, dans le sens où garde ses sentiments pour soi, ne partage pas ses ressentis, est très dans le temps, imagine beaucoup, intériorise beaucoup, d'accord, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui, dans sa vie, est très cérébrale, voilà, c'est très pragmatique, mental, analyse, je ne vois pas de ruse, mais je vois le côté lucide, je veux des choses qui, je ne vois pas quelqu'un d'opportuniste, mais quelqu'un qui sait aller, enfin, qui passe sa vie en mode, il faut que ça serve mes intérêts, mais pas dans le sens, je suis opportuniste, c'est, ok, est-ce que ça va être bon pour moi, pas bon pour moi, mais c'est très intellectuel, c'est quelqu'un qui ne s'abandonne pas, à l'amour, quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle, quelqu'un qui, voilà, pour cette personne à gauche, l'amour, c'est perdre le contrôle, c'est se noyer, c'est perdre, perdre de la maîtrise de soi, et elle n'est pas dans l'amour, je vais voir pourquoi cette personne, c'est quoi son blocage, ouais, ok, un deuil qui n'a jamais été fait, alors soit un vrai deuil, quelqu'un ici à gauche a perdu quelqu'un, j'entends, enfin, j'entends, je vois 5, 5 ans, un enfant, j'espère pas, de 5 ans qu'elle aurait perdu, ou au bout de 5 mois de grossesse, fausse couche, ou une histoire qui a duré 5 ans, je sais pas, il y a une histoire avec 5, ou au mois de mai, bon, c'est vous qui saurez, c'est possible, ou quelqu'un qui naît au mois de mai, je sais pas, ça peut, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a eu un gros chagrin, énormément de chagrin, enfin, un gros chagrin d'amour, qui a beaucoup, beaucoup souffert émotionnellement, et qui ne veut plus se reconnecter à cette blessure, mais qui ne l'a pas digérée, qui ne l'a pas guérie, donc, elle a mis des couches, cette personne de gauche, des couches, et des couches, et des couches, et des couches, pour ne pas ressentir, les perturbations émotionnelles, voilà, et donc, c'est quelqu'un de plutôt cérébral, lucide, voilà, mais très intelligent, c'est quelqu'un de très, très, très intelligent, à droite, personne de droite, personne de droite, alors, la justice, bon, déjà, on a quelqu'un de, je vais voir, ouais, ok, ok, bon, on a deux personnes, très, très, très cérébrales ici, on a deux personnes, très, dans le contrôle, quand même, je dois avouer, qui ne se laissent pas, épancher, je ne sais pas si ça se dit, épancher, j'allais dire épancher, par les émotions, je ne sais pas si ça se dit, mais qui ne se laissent pas, ouais, vous n'êtes pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le cœur, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour à partager, mais vous n'êtes pas perturbant, perturbable, émotionnellement, voilà, à droite, on a quelqu'un de carré, de juste, qui a énormément de principes, énormément de valeurs, qui a énormément de morale, voilà, c'est quelqu'un qui, qui respecte ses engagements, peut-être même quelqu'un de religieux, ça peut nous dire ça, ou en tout cas, quelqu'un qui a une mentalité, c'est très, voilà, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, je condamne, si ça ne rentre pas dans, vous vous ressemblez, parce qu'il y a cette notion de, je condamne, si ce n'est pas bon pour moi, si ça ne sert pas mes intérêts, mais encore une fois, pas ce côté opportuniste, ce côté, si ce n'est pas bon pour moi, je tranche, je lâche l'affaire, waouh, on va voir l'un vis-à-vis de l'autre, je comprendrai un peu mieux, l'un vis-à-vis de l'autre, oh, à gauche, on est amoureuse de la personne de droite, et à droite, ok, je crois que je commence à comprendre, je commence à comprendre, as de coupe, bon, alors moi je ressens la personne de gauche très amoureuse de la personne de droite, c'est une évidence, la personne de droite, pour la personne de gauche, rappelez-vous quand même que la personne de gauche, c'est quelqu'un qui a énormément souffert au niveau sentimental, ou voire un deuil, ou à ses 5 ans, a vécu quelque chose à ses 5 ans, a perdu son papy, ça a été un choc, tu vois, ou il y a eu un accident dans la famille, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici à gauche qui a, qui est, qui voilà, qui a peur de tout le côté émotionnel, mais pourtant, malgré lui, ou malgré elle, la personne de gauche a énormément d'amour pour la personne de droite, c'est une évidence, la personne de droite est l'homme de sa vie, ou la femme de sa vie est la personne de gauche, ok ? Ce que je ressens du coup, c'est que c'est la personne de gauche qui est dans l'énergie du magicien, je vais vous dire après, je tire une carte, mais c'est, en fait, vous êtes tous les deux dans l'énergie du magicien, sauf que, vous êtes tous les deux dans une énergie de nouveau départ, de nouveau cycle, et de, de vous proposer un cycle où vous sentez que vous avez la maîtrise sur votre nouveau cycle, où vous avez repris votre pouvoir personnel, d'accord ? Simplement, la personne de gauche, le magicien, c'est complètement vis-à-vis de la personne de droite, c'est-à-dire que la personne de gauche prépare quelque chose, a conscience du potentiel de ce lien, veut se donner la peine de vivre cette histoire, parce que ça peut être une nouvelle histoire, vous deux, ou un renouveau possible, je veux me donner toutes mes chances à cette histoire, ça, c'est la personne de gauche. Par contre, la personne de droite, j'ai le sentiment que la personne de droite, je vais voir, pour être sûre de ce que je dis vis-à-vis de la personne de gauche, la personne de droite, ouais, jugement. Viens n'être à toi-même, je suis cet amour irrésistible qui te va parcourir la terre et te ralèvera vers le ciel. Papesse et d'autres deniers. C'est marrant parce que ce que je ressens, c'est que la personne de droite, elle a de l'affection, elle a peut-être même de l'amour, en tout cas, de l'amour naissant pour la personne de gauche, que ce soit une nouvelle personne ou des retrouvailles ici. Mais, je ressens que la personne de droite elle aimerait une nouvelle direction. Voilà, voilà ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais demander parce que je pense qu'il y a eu quelque chose ici. Qu'est-ce que cette personne a fait qui a provoqué ça chez la personne de droite ? Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, la personne de droite trouve la personne de gauche perso. Voilà, perso, personnel, personnel. Voilà. il y a eu quelque chose qu'a fait la personne de gauche, alors, si c'est une ancienne histoire, il y a quelque chose que la personne de gauche a fait pour son, pour soi. Je me sauve ma peau, je fais les choses pour moi, je pense à moi, un peu égocentrée, d'accord ? En tout cas, c'est comment le ressent la personne de droite. Il n'y a pas eu assez de bienveillance, il n'y a pas eu assez d'écoute, il n'y a pas eu assez de je me mets à ta place, selon la personne de droite. C'est quelqu'un qui a le pape et la justice, donc c'est vraiment quelqu'un qui, la personne de droite qui sait n'accepter que la même qualité relationnelle qu'elle propose, qui a une morale, qui aime les gens qui arrivent à se mettre à la place de l'autre, à écouter les besoins de l'autre, voilà. Et elle ne va accepter que des personnes comme ça parce que cette personne de droite, on est capable. Elle sait mettre son égo de côté, se mettre à la place de l'autre, elle écoute l'autre, elle est attentionnée à l'autre, elle est attentive aux besoins des autres. Et donc, elle a ressenti que la personne de gauche ne lui donnait pas ça. Voilà. Ça, c'est une nouvelle histoire, un renouveau. Si c'est une toute nouvelle histoire, le fait que la personne de droite soit en as d'épée parce qu'elle a souffert dans le passé, n'est pas dans l'arène de coupe parce que l'arène de coupe est à l'envers. Moi, ce que je ressens, c'est que la personne de gauche ne parle pas d'amour, ne parle pas avec son cœur, n'est pas dans l'affection, n'est pas dans les câlins, n'est pas dans la réserve. Et ça, ça fait douter la personne de droite. Et la personne de droite, comme elle se propose le meilleur de ce que je ressens, elle ressent de l'affection pour la personne de gauche mais elle se dit je suis sûre qu'il y a plus lumineux ailleurs. Elle ne ressent pas assez de luminosité. Et en effet, il n'y a rien de méchant. Désolée si vous êtes à gauche mais ce que je ressens, c'est que la personne de gauche dégage une énergie triste. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un blagueur, une blagueuse, que ce n'est pas quelqu'un qui sait rire mais son énergie, c'est quelqu'un qui emporte avec elle une énergie de tristesse et du coup de lourdeur énergétique. Voilà. Et le fait en plus d'être dans le cérébral, dans le contrôle, dans le mental plutôt que dans l'affection, la personne de droite, je pense qu'elle ressent qu'elle peut avoir plus lumineux, plus beau, plus joyeux parce qu'elle se dirige, vous voyez, elle hésite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Et en vérité, elle se dit que si elle n'y va pas, elle aura quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus optimiste. Il y a quelque chose de lourd dans l'énergie de la personne de gauche. Voilà. Ça peut nous dire aussi que la personne de gauche est engagée. Ça peut nous dire ça. On peut voir une personne à gauche qui est soit signe scorpion, poisson, cancer ou soit qui est engagée avec un signe du poisson, cancer et scorpion et on a une énergie féminine à l'envers. Donc, on peut retrouver cette énergie que j'avais vue dans le célibataire où je subis un changement d'âge affectif. je ne peux pas me permettre d'une relation affectueuse, amoureuse où on se lance tous les deux parce que ça peut être mon ex-femme ou mon ex-mari ou mon mari actuel, ma femme actuelle qui est dépressive ou déprimée si je la quitte. Ça peut nous dire ça. D'accord ? Je vais l'anéantir. Ça peut nous dire ça. Ça c'est pour certains d'entre vous on peut nous dire ça. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ce que je ressens c'est que tout dépend de la personne de droite. La personne de droite ne va rien faire. Par contre, la personne de droite elle est très hésitante et c'est possible même que la personne de droite elle est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui va jouer sur deux tableaux. Elle n'est pas comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui trompe. Ce n'est pas quelqu'un qui... Voilà, pas du tout. Mais je pense que la personne de droite c'est quelqu'un qui a d'autres personnes qui gravitent autour d'elle et elle sait qu'elle a le choix et donc elle ne se prononce pas avec la personne de gauche. Donc même si c'est une nouvelle histoire d'amour la personne de droite de toute façon elle voit qu'il peut y avoir encore mieux. Voilà, je suis navrée c'est ce que je ressens quand même. On va voir du coup les actions à gauche. Neuf de coupe. Tu vois, il y a quand même beaucoup l'énergie As, c'est moi-je. Neuf, c'est moi-je. Et roi de coupe, c'est quand même moi j'ai besoin d'être nourri. Tu sais, le roi de tous les personnages c'est celui qui reste dans son château. Il t'accueille tu peux aller le nourrir mais il ne vient pas dans ta maison. Il reste dans son château c'est le chevalier qui part nourrir le roi faire la guerre pour le roi aller chercher à manger pour le roi faire les négociations pour le roi pour les prochaines batailles mais le roi il reste sur son trône. Donc il y a un côté perso malgré la personne de gauche peut-être mais il y a un côté perso. Et là neuf de coupe qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me nourrir Il y a de l'amour alors ça par contre n'en doutez pas il y a de l'amour il y a de l'amour de la part de la personne de gauche oui par contre ce qui me dérange un peu c'est que je prends je j'ai pas l'impression qu'on soit face à quelqu'un à gauche qui écoute l'autre qui entend l'autre si vous êtes à gauche demandez-vous si vous connaissez parfaitement cette personne si vous lui demandez comment elle va ou si quand elle vous le dit je sais pas je dis une bêtise elle vous répond oui ça va mais en ce moment je suis stressée à cause de je sais pas moi à cause de bref en ce moment j'ai des petits soucis des petits tracas administratifs est-ce que vous continuez la conversation ou est-ce que c'était juste par politesse que vous demandiez comment tu vas mais en vérité t'es déjà en train de te dire ah elle m'a répondu c'est bon et tu penses à toi tu vois un peu ce côté là ah elle m'a répondu c'est bon ou il m'a répondu c'est bon mais tu t'intéresses pas vraiment enfin je sais pas si t'es là mais tu vois on s'intéresse pas vraiment à l'autre à gauche je ressens ça à droite les actions 10 de coupe bon il y a de l'amour entre vous quand même et 10 de bâton et as de denier en dos de deck c'est comme si la personne de droite allait proposer une amitié alors si la personne de gauche est engagée non la personne de droite elle dit elle a des valeurs des principes elle veut pas être la maîtresse elle veut pas être l'amant ça c'est clair par contre si la personne de gauche n'est pas engagée elle est libre la personne de droite préfère partir sur une base amicale alors elle doit prendre sur elle pour se faire parce qu'elle a quand même beaucoup d'attraction pour la personne de gauche mais voilà ce que je ressens ouais elle a plusieurs propos je vous le dis honnêtement la personne de droite a plusieurs propositions elle a plusieurs personnes qui gravitent autour d'elle la personne de droite en vérité désolé si ça fait mal je reconnais et je suis obligée de dire la vérité je suis pas là pour dire ce qui est beau parce que des fois il y a des choses surtout si vous êtes à gauche c'est pas facile à entendre si vous êtes à droite ben voilà ça va mais en gros la personne de droite c'est comme si en fait comment dire c'est un peu triste pour la personne de gauche mais c'est un peu bon tu viens tant mieux t'es pas là tant pis moi je on a une personne à droite qui est très nourrie dans sa vie qui a des bons amis qui a une bonne routine de vie qui a une bonne hygiène de vie une bonne vie quoi et qui du coup bon si tu viens je veux bien discuter avec toi je veux bien qu'on discute qu'on soit amis mais si c'est pas toi ce sera un autre ou si c'est pas toi ce sera une autre parce que je ressens que la personne de droite elle a beaucoup de personnes et d'ailleurs c'est pas des personnes qui gravitent qui veulent faire l'amour avec elle qui veulent la séduire la personne de droite c'est des personnes qui l'affectionnent énormément elle a plusieurs admirateurs secrets la personne de droite elle a plusieurs amoureux elle a boule enfin voilà des gens qui aimeraient être avec elle on va voir le magicien l'évolution de votre lien pour ce mois de novembre ouais 9 dp ça m'étonne pas et pardon je vais voir juste pour le mois de décembre votre lien la lune trop de choses cachées ici sincèrement alors moi ce que je vous conseillerais si vous êtes à gauche c'est de guérir votre deuil passé et tout faire pour guérir pour que vous proposez des relations saines et ce que je propose à la personne de droite pas grand chose parce que la personne de droite va bien pour être honnête elle va très bien elle va très 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 bien la personne de droite mais je vais tirer des cartes conseils mais moi ce que je ressens c'est que on peut nous parler du verso qui va se retrouver face à un mur de salut libataire où j'ai dit ce sera un non ce sera un stop ce sera un rejet ça peut nous dire ça ou ce sera ouais ok mais on peut rester pote ou ouais mais moi je flirte déjà enfin je flirte je vois pas de flirt mais peut-être je flirte déjà avec quelqu'un ou je suis déjà en pourparler d'une histoire avec quelqu'un d'autre donc du coup comme j'ai des valeurs des principes à droite la personne elle dit non la personne de gauche va être dans ce lien là si vous êtes le verso c'est ce lien là qui va vous pousser ou là verso ça va vous pousser à guérir à rentrer en profondeur et à enfin faire un deuil de votre passé pour vous libérer et vous pourriez vous retrouver dans le célibataire il vous faut ça pour retrouver du coup enfin pour être mieux dans votre peau et ça va être un peu stressant enroissant ou un peu triste pour vous qui êtes à gauche si vous êtes à gauche cette relation au mois de novembre mais par contre c'est pour un mieux-être qui va arriver au mois de décembre je vais voir le conseil à gauche vis-à-vis de cette personne chevalier de coupe tu vois ce qu'on lui demande le diable alors regarde ce que je te dis depuis le début la personne de gauche qu'est-ce qu'on lui recommande le chevalier de coupe chevalier de coupe c'est le fait de déclarer sa flamme le fait de parler depuis son coeur c'est le fait d'accepter les perturbations de l'émotion les perturbations du sentimental c'est sauter dans le vide tomber amoureux tomber amoureux c'est pas par hasard c'est tomber donc s'abandonner à l'amour on lui propose ça à la personne de gauche voilà donc on lui dit fonce vas-y que tu te prennes un rejet ou pas de toute façon c'est bon pour toi parce que nous ce qu'on veut c'est que tu te reconnectes à tes émotions parce que tu n'es plus que l'ombre de toi-même tu n'es plus qu'un robot au niveau sentimental du fait que tu n'es jamais fait le deuil ou guéri à un chagrin d'amour tu vois quelque chose de ton enfance peut-être ou un deuil d'un enfant peut-être et toutes mes condoléances si c'est le cas parce que j'imagine que c'est facile à dire de faire le deuil mais c'est ça doit être considéré comme impossible pour vous quoi donc je comprends ça peut être aussi des personnes ici à gauche qui sont infertiles infertiles c'est ça qui sont stériles qui peuvent pas avoir d'enfants et c'est ça le deuil à faire de ne jamais pouvoir faire d'enfants ça peut c'est un message mais voilà par contre la personne voudra regarder la différence la personne de gauche on lui dit fonce vas-y va avec toutes tes émotions tout ton amour tout ton coeur pur je sais que c'est particulier mais des fois il faut se confronter parce que vous allez me répondre ouais bah super on nous dit ça mais à l'autre on lui dit d'être dans le diable moi je pense que la personne de droite sert de karma entre guillemets sert de pas dans le sens où vous êtes puni si vous êtes à gauche mais et ça peut c'est vous qui saurez ce que vous avez fait est-ce que vous avez fait du mal à quelqu'un je sais pas mais c'est surtout ça va vous pousser à une guérison à vous mettre face à vos propres diables intérieurs donc on recommande à la personne de gauche d'écuter son petit coeur d'être honnête envers son petit coeur et d'aller dans le sens de son petit coeur voilà mais par contre on dit à la personne de droite en gros kiffe ta life parce que le diable c'est bien manger bien boire bien faire l'amour jouir pleinement de sa vie prendre du plaisir dans sa vie égoïstement donc d'une manière ou d'une autre pour que cette personne à droite ait une vie aussi fabuleuse avec on voit bien il n'y a pas de hasard et c'est là que et si vous êtes là bravo félicitations vous servez de modèle à tout le monde du moment que tu es juste envers toi-même et envers les autres du moment que tu respectes tes principes tes valeurs que tu es intègre comme personne tu as le jackpot dans ta vie et ce qu'on te dit c'est jouis pleinement de ta vie profite des récoltes de ta vie et ne te soucis pas des états d'âme des autres voilà en gros donc il y a des personnes comme ça la personne de droite pour moi elle vit un grand bonheur elle est dans une période de chance magnifique mais parce qu'elle a fait des bons investissements dans sa vie des bons choix tu sais ce que j'entends ça c'est très c'est dans la religion musulmane désolé vous allez au foot de moi s'il y a des musulmans ici qui entendent mon accent mais c'est elle a gagné énormément de racer net je crois que ça se dit comme ça donc vous allez me comprendre c'est en fait des points pour le paradis tu vois elle a énormément de cette personne on lui propose de prendre du plaisir dans sa chair d'honorer son corps d'honorer sa vie d'honorer sa beauté d'honorer son abondance d'honorer ses plaisirs ses désirs égoïstement en tout cas égoïstement vis-à-vis de la personne de gauche donc ça sous-entend bien que la personne de gauche doit se retrouver face à ce mur entre guillemets pour voir ses peurs ses blessures son chagrin non guéri qui l'empêche d'être dans un amour véritable et qui le fait être magicien peut-être un peu manipulateur ou manipulatrice malgré lui ou malgré elle à gauche tu vois je veux je vais tout faire bien je vais analyser la personne je vais tout faire bien la charmer et tout c'est pas méchant on peut pas appeler ça de la manipulation mais ça l'est dans le sens où parce que je veux pas me mouiller parce que je veux pas voilà la vie va toujours vous ramener à guérir la personne à droite elle est très spirituelle on le confirme reine d'épée elle est spirituelle la personne de droite elle a le pape elle a la justice elle est protégée elle est guidée elle est bénie en fait sincèrement j'ai une personne qui est bénie à droite j'ai mince de deux coupes quand je me connecte à l'énergie parce qu'en fait c'est une personne qui s'est regardée qui s'est accueillie qui s'est guérie qui s'est aimée qui s'est donné de l'importance voilà voilà en fait je vais voir du coup qu'est-ce que je pourrais voir qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ah ok qu'est-ce que ça apporte ce lien pourquoi c'est quoi ce lien c'est quoi ce lien entre vous deux c'est le monde c'est un apprentissage sur soi c'est une crise existentielle voilà ce couple ce lien vous amène à une crise existentielle dans le sens à prendre conscience de qui vous êtes je pense que la personne de droite c'est quelqu'un qui ne sait jamais autoriser le bonheur qui ne sait jamais autoriser à kiffer sa vie à prendre du plaisir dans sa chair dans son corps à honorer les plaisirs terrestres à se faire un jardin d'Éden et je pense que la personne de gauche elle ne se connait pas elle s'est un elle s'est mis en costume elle s'est inventé une histoire elle s'est inventé un personnage qui ne la correspond pas et donc c'est une crise existentielle de ce que je ressens votre couple votre lien pour redevenir vous-même et ainsi quitter tout ce qui est de l'ordre du mental et non du coeur ouais tout ce que vous gardez enfoui en vous mais c'est surtout pour cette personne de gauche on lui demande de clôturer un cycle de sa vie qui est clôturé depuis un petit moment et là il faut vraiment le clôturer en en comprenant les leçons les rouages et l'opportunité de guérir à travers ça donc voilà d'ici décembre ce qui va se passer mi-décembre pour moi c'est jusqu'à mi-décembre le tirage grande guérison pour la part de la personne de gauche et personne de droite bah félicite toi sans toi légitime de prendre du plaisir dans ta vie parce que tu le mérites de ce qu'on me dit c'est grâce à toi tu es très 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 guidé protégé parce que tu incarnes la justice et l'hiérophante voilà tu as payé tes karmas peut-être tu as su accorder les pardons inconditionnels peut-être en tout cas tu es très intègre voilà et donc tu as les récompenses de la vie mes chouchous d'amour je développe tout ça dans l'extension c'est possible que ça change complètement c'est possible même que ce soit une toute autre histoire qu'on nous raconte dans l'extension on est beaucoup moins nombreux sur l'extension donc les messages sont beaucoup plus précis affinés forcément parce que des fois on est 5000 ici et 15 sur l'extension donc je vous invite non je ne vous invite pas pour moi c'est déjà très complet je le dis tout le temps mais je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo si vous avez envie de complément d'informations si vous voulez un tirage supplémentaire pour votre signe vous avez sous cette vidéo un lien et ce que je fais c'est que pour vous éviter de payer trop déjà mes extensions ne sont pas très chères si vous voulez aller voir vous avez le prix et je mets plusieurs signes ensemble voilà et je vais essayer pour vous de mettre alors sûr vous avez le sagittaire et le capricorne avec vous mais je vais essayer aussi d'inclure le poisson si vous regardez sous cette vidéo si le poisson n'est pas encore sorti je l'inclurai vous y aurez accès vous n'avez à payer qu'une extension et vous avez accès à 4 signes simplement le poisson ce sera quand il sortira je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de le sortir aujourd'hui donc voilà pourquoi je vous dis ça moi je vous fais des gros 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 bisous mes chers versos je vous souhaite le meilleur du monde et à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension à tout bientôt pour les autres que la terre est basse et je vous fais des gros bisous bye bye